Je leur ai dit que j'ai fait ma vie. Je ne sais pas que j'ai fait ma vie. Il y a la vie. D'ailleurs, je suis dit que j'ai fait ma vie. Il faut que j'y ait. Je suis venu visiter l'exposition de la commission scientifique qui s'appelait à l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage. Je suis venu entendre tout ce que tu penses pour à l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage. Ce que tu me conseilles a fait pour faire en exposition de la commission scientifique. C'est ce que nous voulions savoir, c'est ce que nous voulions savoir et ce que nous voulions voir sur Serena Abdoulhad Mbake. C'est très bien. Il y a un acte qui s'appelait sur notre talibé. Parce que nous sommes en train de le faire. Et nous voulions savoir, c'est ce qui nous a donné le faire pour que nous voulions dans notre talibé. Mais ce que nous avons appris, c'est qu'il est en train de se faire. Parce que Dieu nous le dit. Mais c'est ce que nous avons appris. Parce que nous avons appris de notre famille qui s'appelait pour nous. Il faut apporter. Et nous avons appris de sa famille. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut. On ne sait pas ce qu'on veut. Il ne sait pas ce qu'on veut. Mais il ne sait pas ce qu'on veut. Donc aujourd'hui, si on a eu une exposition de Seigneur Abdelhahad, on sait ce qu'on sait. 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 C'est ce qu'on sait. Si on ne sait pas ce qu'on sait, on sait ce qu'on sait. Et si on sait ce qu'on sait, on sait ce qu'on sait. C'est ce qu'on a fait. On a dit qu'on a eu un courriel qui s'est passé. Il y a beaucoup de travail. On ne sait pas que personne ne peut le faire. Donc, personne ne peut le faire. On sait ce qu'on sait. On a l'aimenté. On ne sait pas ce qu'on sait. Et on sait ce qu'on sait. Et on sait ce qu'on sait. Toutes les autres pour les autres. Et on leur a dit. Ce sont des frais qui se font à la famille. Il doit être serein, il doit être serein et nous devons le faire. Ce que tu parles est de me faire. On va dire qu'il va se faire exprimer. C'est à dire qu'il n'y a pas de Félix. Il y a à l'islam. Il vient de lui dire qu'il s'est passé sur le mariage. Il s'est passé sur la famille. Il s'est passé sur la famille. Il s'est passé sur le mariage. Il s'est passé sur le mariage. Il n'y a pas d'accord avec lui, il n'y a pas d'accord avec lui, il n'y a pas d'accord avec lui. C'est ce qui nous a dit. Si tu le regardes, tu sais que c'est un bisou de l'Islam. L'Islam, il n'y a pas d'accord avec lui. Mais il n'y a pas d'accord avec lui. Il n'y a pas d'accord avec lui. Il n'y a pas d'accord avec lui. Il y a deux personnes qui ont apprécié à Sereen Atou Diagne. Il a été en train d'avoir des cadres de l'Église de l'Église de l'Église. Il le débat, parce que lorsque j'ai commencé à se poser les photos d'un service, il n'y a pas d'accord avec d'aller danser les salles. Il n'y a pas d'accord avec lui et il a été après un café pour son ncr. Il n'y a pas d'accord avec lui. Il y a eu des bons runes, il n'y a pas d'accord avec lui. Il a dû lui teruggle et il a jeudi à un stade. Il a été dit à tous ceux qui m'aideront pour aller à l'Église de l'Église de l'Église de l'Église. Parce que lorsque l'univers était dans l'université, il a pris la paix d'un jour de notre fréquence. Il a fait des enfants à faire des choses. Pour l'éviter, il a fait des enfants. Il a fait des enfants, des enfants dans lesquels ils avaient fait des enfants. Et il a fait des enfants, des enfants, des enfants qui ont fait des enfants. C'est pour ça que nous savions pas. Dans ce sens où on ne connait pas avant de travailler pour être venus au bonheur. Pour travailler à Saint-Oba, on est venu au bonheur de les salihatis et à la fin. Il a fallu tout de la même chose pour le faire. C'est un bonheur de la ville de Saint-Oba qui lui dit que c'est la culture du mal à la Mali et le salihati. C'est le bonheur en français. Donc, au nom de toute l'organisation Isbou Tarkia, nous sommes venus avec humilité, mais avec détermination, pour nous joindre à l'honorable famille d'Asiad Abdel Hanbake et aux disciples pour venir vivifier ce jour. La vivification, c'est à travers la lecture du Saint-Coran. La vivification, c'est également à travers les Iara, les visites pieuses auprès des membres de sa famille. Donc, je suis accompagné des responsables d'Isbou Tarkia. Nous sommes venus rendre visite à notre guide, notre marabout, celui-ci d'Imbake, puisse lui accorder une longévité sans commune mesure et lui accorder également une santé de fer. Nous lui avons rendu visite, il nous a honorés. Il nous a honorés et également, il a réaffirmé son engagement à nous soutenir. Donc, nous n'avons pas tous les mots qu'il faut pour lui témoigner notre gratitude. C'est le moment également de témoigner notre satisfaction après notre visite de cette exposition qui est très glorieuse. Une exposition qui a su refléter des aspects extrêmement importants de l'oeuvre gigantesque, de l'oeuvre incommensurable de Abdel Hanbake. C'est une oeuvre que personne ne peut évaluer, que personne ne peut appréhender. Parce que Serine Touba, c'est quelqu'un que personne ne peut connaître. Il l'a même dit. Serine Touba, c'est un miracle de notre Seigneur. Un miracle de l'apothé de Dieu, Seyedina Mohamed, qui est apparu en ces temps, qu'on appelle Ahirouzaman. Mais, pour connaître Serine Touba, il suffit de se concentrer pour regarder ses fils, sa famille. Ceux-là qui sont en train de vivifier, de vivifier la sunna du prophète, les valeurs islamiques, ces valeurs sont réhabilitées par les membres de la famille de Serine Touba. Quand on regarde les enseignements de Serine Touba, ça suffit pour être un bon musulman. Ça suffit pour être un disciple sincère, qui ne cesse de rechercher l'agrément de Serine Touba. Donc, il nous a abreuvés, il nous a couvés, et il nous a honorés. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'être des mourides de Serine Touba grâce aux enseignements de Serine Touba. Qu'est-ce que c'est la relation entre le Saint-Omelada et Isbou? C'est Sisi Abdoulada qui a créé cette organisation dite Isbou Tadjé. On l'appelait auparavant, d'ailleurs, des étudiants mourides, mais nous sommes nés en 1975 avec son agrément. C'est lui qui nous a couvés, qui nous a encadrés, qui nous a aidés, qui nous a enseignés les enseignements de Serine Touba. Qui nous a également soutenus. Parce que le chemin, la voie était tumultueuse. Ce n'était pas facile. Mais lui, il a toujours su nous aider à braver toutes les difficultés pour savoir que quand on s'engage dans la voie de la quête de l'agrément de Dieu, il faut que sa foi soit toujours une foi très solide. Il ne faut jamais trébucher. Il ne faut jamais regarder à gauche ou à droite. Il faut seulement se concentrer sur le service de Cheikh Amadou Bamba Khaïdou Mouresol. Donc, je vais terminer par dire quelques mots sur Cheikh Abdel Haat avec notre défense responsable morale, Serine Atou Diagne, qui nous a quittés récemment. Puis Dieu déversait sur lui son pardon, sa miséricorde, et l'accueillir en son paradis éternel. Serine Abdel Haat, c'est lui qui aimait, qui chérissait Serine Atou. Il l'a accueilli en tant qu'étudiant, mais également, il l'a aidé à emprunter le chemin des hommes de Dieu. En tant qu'étudiant, qui n'est pas un produit des dara, mais qui est un produit de l'université. Quand il a terminé, il a eu l'engagement de se soumettre au khalife, de lui témoigner allégeance, mais également de lui donner son intégralité. Mais après, le khalife a accepté cet axe d'allégeance, mais il l'a soutenu, il l'a accompagné, mais également, il l'a aidé à parcourir un chemin, un chemin qui n'était pas évident. Seigneur Atou, finalement, après les grâces reçues de Cheikh Abdel Haat, on pensait que c'est quelqu'un qui était un illuminé, qui est sorti des grandes dara du moritisme. Mais c'est Seigneur Abdel Haat. Avec les enseignements de Seigneur Abdel Haat, on surpasse ses pères. Donc nous, nous sommes sortis de cette exposition très honorée. Nous prions pour toute la commission, nous renouvelons également notre allégeance envers Serine Touba, mais également nous prions pour Seigneur Abdel Haat, pour que Dieu lui accorde une longévité sans commune mesure. Donc, je vais terminer par quelques mots, en souhaitant également que Cheikh Mohamedou Muntaha, qui est la tête de la communauté et qui est le premier héritier de Cheikh Abdel Haat aujourd'hui, que Dieu l'assiste afin qu'il achève sa mission dans la splendeur, dans le succès éclatant au service de l'islam. ... ...